Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Charles Lebrun, le peintre du Roi Soleil, c'est le titre de l'exposition que propose le Louvre-Lens jusqu'au 29 août prochain. Franck Ferrand reçoit sa commissaire cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Bénédicte Gadi est co-commissaire de cette exposition avec Nicolas Milovalovitch. Je suis heureux de la recevoir. Ainsi que notre monsieur peinture, Serge Legat, que connaissent bien les auditeurs de cette émission. Et puis tout à l'heure, très peu de temps avant le carillon, je répondrai à la question de Noémie qui souhaite connaître l'origine du Vacherin. Quel est le rapport avec Lebrun ? Aucun, je vous rassure. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Imaginons, à Dieu ne plaise, que le château de Louis XIV vienne un jour à disparaître, que la furie des éléments ou la folie des hommes est raison de ses fortes assises et que le site versaillais, à l'image de celui de Marly, ne soit plus, a écrit Claude Nivelon. Imaginons ce désastre effroyable. Eh bien, à ceux qui chercheraient à se faire une idée la plus juste du style et de l'esprit versaillais, je donnerai d'abord ce conseil, étudiez Lebrun. Étudiez Lebrun, le fait est que la plus belle part du génie créatif de Lebrun s'est exprimée à Versailles, où il a réalisé ces grands décors dont il a donné et le ton et le style. Au moment où Mazarin, on est à la fin des années 1650, au moment où Mazarin présente Charles Lebrun à son filleul, le peintre est déjà lancé. Il a réalisé un certain nombre de décors pour la meilleure société. Il faut vous dire que très vite, la cour va se l'accaparer pour lui commander des œuvres très variées, des scènes équestres, de vastes décors, des motifs pour des jardins, des cartons de tapisserie, des dessins de meubles et de grands objets décoratifs. C'est bien simple, Charles Lebrun est le plus doué de sa génération. J'ai oublié de vous dire que le filleul de Mazarin, ce n'est autre que bien sûr le roi Louis XIV. Ce jeune roi qui, après la mort de son parrain, en 1662, va s'accaparer littéralement Lebrun, il lui accorde des lettres de noblesse, dans lesquelles il le mentionne comme premier peintre du roi. C'est vous dire si la carrière de l'artiste a d'emblée connu une véritable apothéose. Avec une pension annuelle de 12 000 livres, Lebrun obtient également la charge de garde générale du cabinet des tableaux du roi, avec une collection qui a été commencée par François Ier et qui, à cette époque, est devenue l'une des plus importantes d'Europe. Lebrun va se charger désormais de toutes les grandes commandes royales et il a pour cela affaire à celui qui est son patron direct, d'une certaine manière, et qui bientôt va devenir son protecteur, c'est Colbert, Jean-Baptiste Colbert, qui se trouve être le surintendant des bâtiments, qui est le véritable commanditaire dans tous les domaines de la décoration, qu'il s'agisse de l'architecture, des jardins, du mobilier, des objets d'art, etc. Charles Lebrun est membre fondateur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il travaille, j'allais dire, sous les ordres directs, en vérité, main dans la main avec Colbert, qui va lui demander de créer le véritable style du règne, de codifier les règles de l'art. Ça tombe bien, Lebrun est un orateur, c'est quelqu'un qui sait parler de l'art, aussi bien qu'il sait peindre. Il veut que l'art de Louis XIV, l'art de Louis le Grand, s'adresse d'abord à l'intelligence, et non pas seulement au plaisir de l'œil. Il va donner de tout cela une belle démonstration dans ses propres œuvres. Il est donc au service du roi, ce Lebrun, et il est à la tâche. Il est à l'œuvre sur tous les chantiers, une charge de travail absolument considérable. Il ne peut plus, à ce moment-là, continuer à travailler pour sa clientèle privée, et Dieu sait qu'il avait pourtant des clients tout à fait remarquables. On ne le voit plus travailler dans les églises, ou presque plus. On ne peut plus citer que la résurrection, peinte en 1676 pour la confrérie des Merciers de Paris. Cette résurrection, aujourd'hui, si vous voulez la voir, il faut vous rendre au musée de Lyon. Et puis la descente de croix de 1679, commandée justement par les carmélites de Lyon, et qui se trouve, elle, c'est tout le hasard des affectations républicaines, des affectations révolutionnaires, qui se trouvait, elle, en dépôt au musée de Rennes. Quant à Colbert, il fait travailler un peu Lebrun pour son domaine de seau, mais, disons-le, l'artiste n'est plus disponible, car maintenant, il travaille essentiellement pour le roi. Il travaille pour des commandes publiques. C'est lui qui, notamment, en 1661, donc vraiment très tôt, dès avant la mort de Mazarin, va être chargé de décorer la voûte de la galerie d'Apollon au Louvre, de 1665 à environ 1673. Il dessine également l'histoire d'Alexandre. Vous savez, ce sont ces tableaux gigantesques que, pendant très longtemps, on n'a même pas pu exposer parce qu'on n'avait pas de salle assez grande. Il a fallu attendre le nouveau Louvre pour qu'on puisse voir cette histoire d'Alexandre, ces quatre immenses tableaux où passe un souffle d'épopée, des tableaux également pour le château de Saint-Germain-en-Laye, qui est la résidence principale de la cour. Et puis, évidemment, Versailles. Versailles sera le champ d'expression du talent et même du génie de Charles Lebrun. C'est à Versailles qu'il va donner naissance à un véritable style Louis XIV. Un style qui, disons-le, s'éloigne de plus en plus des maîtres qui ont pu influencer Lebrun dans sa jeunesse. Nous y viendrons tout à l'heure avec mes invités. Un style qui se personnalise, qui s'identifie et qui va connaître sans doute son plus haut niveau dans le décor de l'escalier des ambassadeurs qui est réalisé à Versailles entre 1674 et 1679. On peut sans doute parler là du chef-d'œuvre de Lebrun. Trois de la tragédie lyrique d'Ardanis de Jean-Philippe Rameau à l'instant sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de faire plus ample connaissance avec celui qui s'est surtout illustré dans la décoration du château de Versailles, le peintre de Louis XIV, Charles Lebrun. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Lorsque François Dorbet, qui est non seulement le gendre mais aussi le successeur de Louis Leveau, demande à Lebrun de se charger de la décoration de l'extraordinaire escalier des ambassadeurs. C'est le surnom qu'on lui donnera, ce grand escalier de marbre qui donnait accès au nord, au château de Versailles, aux appartements du roi, ce qu'on va bientôt appeler à partir de 1682 le grand appartement. Lorsqu'il est en charge de cette commande, Lebrun est conscient que l'Europe entière a les yeux rivés sur cette grande réalisation et que c'est de là que découlera d'une certaine manière tout le reste. Alors il va donner, dans cette entreprise hors du commun, la plénitude de son grand art. On retrouve évidemment les références à l'antiquité gréco-romaine, on retrouve l'habituel Olympe avec Apollon, Hercule, Minerve, les muses, les atalantes, etc. Mais aussi de plus en plus des allégories de la France, des vertus, avec aussi une variation dans les thèmes décoratifs, soit en camailleux de bleu lapis sur fond d'or, soit en grisaille. On va voir apparaître peu à peu l'histoire, l'histoire réelle, on va voir des personnages réels prendre peu à peu la place des dieux et des déesses de l'Olympe. Nous en reparlerons de ça tout à l'heure. C'est une question que j'ai très envie de poser à Bénédicte Gaddy. Cette irruption de l'histoire de Louis XIV dans la thématique de la décoration de l'escalier des ambassadeurs. On peut dire de Lebrun qu'il a de nombreuses cordes à son arc. Il maîtrise absolument tous les arts. Il va agrémenter les parois de cet escalier, des victoires du roi et de son frère sous forme de vrais tableaux, mais il fait des chutes d'armes, des allégories, je vous l'ai dit, beaucoup de trompe-l'œil, beaucoup de grisailles. Il fait entrer le réel dans la légende et encore une fois, il dépasse l'Olympe pour nous faire entrer de plein pied dans la vie même de son siècle. Et d'ailleurs, cinq ans plus tard, il va encore plus loin lorsqu'il s'agit de décorer la grande galerie de ce château de Versailles. Vous savez qu'à la place de la terrasse de François Dorbet, le nouvel architecte Jules Ardouin Mansart va créer une immense galerie. Eh bien, cette galerie, le décor, en est entièrement confié à Lebrun. Et d'ailleurs, on fait plus que le décor. On fait plus que lui confier le décor puisqu'on lui confie aussi l'ameublement. Tout le grand mobilier d'argent qui va venir illuminer la grande galerie de Versailles, ce que nous appelons la galerie des glaces, a été confié au dessin de Lebrun. Alors, Lebrun n'a pas lui-même ciselé les tables et les girandoles d'argent, mais il en a fait tout le dessin. Initialement, il s'agissait de rendre hommage à Hercule. Ça devait être la galerie d'Hercule. Eh bien, petit à petit, c'est un vaste programme qui célèbre les actions les plus glorieuses de Louis XIV lui-même. On fait entrer le décor de la grande galerie dans l'actualité, si je puis dire. Et Louis XIV devient le centre et le sujet des compositions principales. Avec au centre de la voûte, le roi gouverne par lui-même et le faste des puissances voisines de la France. Donc, en quelque sorte, une évocation de la politique de son temps. Glorification de cette politique, bien entendu, glorification d'une histoire en train de s'écrire, loin des allusions historiques et mythologiques habituelles. Charles Le Brun a le don inné de conférer à ses figures et aux histoires qu'il peint au plafond et sur les murs de Versailles une majesté particulière. Sa grandeur s'accorde à la grandeur Louis XIVienne et, d'une façon plus générale, à la grandeur de son siècle. Il met véritablement son art au service de la monarchie en exaltant les grandes actions du roi. Ça lui vaudra d'être plus tard réduit au rang et au statut d'un artiste de propagande. Il est, en quelque sorte, celui qui aurait été le turiféraire de Louis XIV, sans mesure, sans recul. C'est lui faire, à mon avis, un mauvais procès. Il était là pour donner au grand règne un décor à sa mesure et il l'a fait. Il l'a fait avec une fécondité tout à fait extraordinaire. Le Bernin, le grand artiste italien, parlait à propos de l'art de son confrère français d'une abondance sans confusion. C'est exactement ça. D'ailleurs, les cornes d'abondance regorgent sur les décors de Le Brun. Tout ça est foisonnant, tout ça est palpitant, mais ça reste lisible avec une clarté toute française qui témoigne de la très grande élévation de vue de Charles Le Brun. Cet homme-là a digéré tous les vieux canons de la Rome antique et moderne. Il a transcendé dans une forme à la fois ample et vivace, il a transcendé le vieux fond de la culture classique pour donner naissance à ce que plus tard on appellera l'art français. Le père de l'art français, c'est Le Brun d'une certaine manière. Vous savez qu'autrefois, on utilisait notamment dans l'architecture et aussi dans l'architecture intérieure, dans les grands décors, on utilisait les ordres doriques, ioniques, corinthiens, auxquels on venait d'ajouter l'art toscan, l'ordre toscan, eh bien Le Brun va reprendre tout ça, va le mêler, va en faire une sorte d'ordre royal français dont les lisses, les couronnes, les palmes, les monogrammes constituent le nouveau répertoire. Et ce faisant, il a donné naissance à toute une série de décors qui vont servir de modèle à l'Europe entière. Alors, il ne peut pas travailler seul, bien entendu. L'atelier de Le Brun est extrêmement fourni et il va avoir sous ses ordres un certain nombre de peintres de talent qui vont couler leur talent dans le génie du maître. Je pense à La Fosse, bien entendu, Jouvenet, Ouass, les frères Boulogne, etc., qui vont se mettre à travailler pour le génie de Le Brun. Premier peintre dont l'influence va s'étendre bien au-delà, il assure à Versailles en quelque sorte la gloire du style Louis XIV. Vous le savez, tous les jours, vous pouvez participer à cette émission Au cœur de l'Histoire en réagissant au sujet du jour. Franck Ferrand vous parle de Charles Le Brun, le peintre de Louis XIV. Vous pouvez donc envoyer vos messages à Franck Ferrand et ses invités sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Le Louvre-Lens propose une exposition jusqu'au 29 août consacrée à Charles Le Brun, le peintre du Roi Soleil, effectivement, l'un des artistes les plus proches de Louis XIV. Et vous nous en parlez cet après-midi, Franck Ferrand. On imagine bien qu'un homme qui se trouve à la tête de tous les domaines de l'art d'un siècle comme celui de Louis XIV, vous imaginez, il est celui par lequel tout passe, en tout cas, du temps de Colbert, pendant toute la longue faveur du ministre Colbert. On imagine qu'un homme comme celui-là est forcément très entouré et qu'il se doit d'être naturellement un chef d'équipe et même au-delà de cela, un meneur d'hommes. L'autoritarisme de Le Brun va lui être reproché. Dans la préface au catalogue de l'exposition du Louvre-Lens, Jennifer Montagu, qui est membre honoraire de l'Institut Warburg, nous dit, elle évoque l'image que l'on peut avoir de Le Brun, elle nous parle de ce dictateur qui régissait la production des sculpteurs et faisait en sorte que tous les peintres travaillent dans le même style que le sien. Ça n'est pas une critique. Encore une fois, c'est tout à fait admirable d'être arrivé à cela. Et pas seulement dans le domaine de la peinture, vous l'aurez compris. Le Brun dessine toutes sortes de projets pour des sculptures, pour des fontaines, pour du mobilier, que ce soit du mobilier en argent ou du mobilier de bois doré un peu plus tard, pour toutes sortes de détails, de décorations intérieures. Il va livrer lui-même un certain nombre de modèles, ce qu'on appelle des cartons, pour des tapisseries tissées aux gobelins. Et l'on a systématiquement l'utilisation des grandes thématiques, les quatre éléments, les quatre saisons, l'histoire de Méléagre, les mois, les maisons royales, l'histoire du roi. Tout ça constitue autant de suites de tapisseries que vont tisser les gobelins. Des tapisseries qui, pour beaucoup d'entre elles, malheureusement, parce qu'elles étaient en partie tissées de fils d'or, pour beaucoup d'entre elles, seront détruites à la Révolution. Mais il nous en reste, bien entendu. Et tout ce qui nous reste fait l'admiration, aujourd'hui, des visiteurs des grandes demeures françaises. Le Brun est lui-même nommé directeur des gobelins en 1663. Il veille, à ce moment-là, à la formation des artisans, rôle extrêmement important, vous imaginez, c'est lui qui va former tous ceux qui, plus tard, à la fin du règne de Louis XIV et encore sous le règne de Louis XV, donneront aux arts décoratifs français leur primauté tellement extraordinaire. Il contrôle la production des meubles, des tapisseries. Rien ne sort, en quelque sorte, des manufactures royales qui n'est reçu l'imprime à tour de ce sieur Le Brun qui impose son style. On le voit particulièrement bien, son style, dans le grand appartement du château de Versailles et dans la galerie des glaces, qu'on appelle à l'époque la grande galerie avec ses guéridons, ses girandoles, ses candélabres, ses suspensions, ses lustres inouïes, ses meubles, ses sièges incroyables, ses cadres de miroirs en argent massif. Nous avions ici même consacré au mobilier d'argent de Versailles une émission entière à l'occasion de l'exposition « Quand Versailles était meublé d'argent » en 2007. J'avais évoqué à l'époque ces splendeurs. Il faut vous dire que l'exposition « Quand Versailles était meublé d'argent » donnait une idée de ce qu'avait pu être la splendeur des appartements du temps de Louis XIV mais qu'on avait affaire à des productions essentiellement d'Europe du Nord, en tout cas pour beaucoup d'entre elles ou d'Angleterre, des productions dont beaucoup étaient en métal argenté ou en feuille d'argent et non pas en argent massif comme du temps de Louis XIV. On ne peut pas se faire une idée aujourd'hui de ce qu'a dû être la splendeur de la Galerie des Glaces à cette époque. Or, vous savez qu'en 1689, pour subvenir aux besoins de la Nouvelle Guerre, de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, Louis XIV va envoyer à la fonte tout son grand mobilier d'argent. C'est un choc terrible pour Lebrun. Ce sont ses trésors, ce sont les chefs-d'oeuvre sortis de ses mains, sortis de son imagination qu'on envoie comme ça à fondre pour fabriquer de la monnaie. C'est terrible. La vérité, et je vous l'avais dit à l'époque, la vérité c'est que si Louis XIV avait encore aimé tout ce grand mobilier, il ne l'aurait sûrement pas envoyé à la fonte. Il a utilisé les circonstances de son temps comme un prétexte parce qu'en fait, tout ce mobilier avait cessé de plaire. Ce mobilier était jugé trop lourd, trop difficile à entretenir, son caractère littéralement monumental était devenu assez peu conforme au goût de l'époque, à l'envie de légèreté, à l'envie d'enfance. Rappelez-vous cet ordre de Louis XIV, un cheveu de l'enfance partout, à cette évolution du goût vers quelque chose de plus simple, de plus léger tout simplement. Et pour Lebrun, c'est la fin. Il faut vous dire que déjà, la mort de Colbert en 1683 avait privé le premier peintre de cette protection tellement efficace. On avait vu le nouveau maître de l'heure, Louvois, pousser son propre candidat qui s'appelait Pierre Mignard. Vous savez qu'autrefois, en français, Mignard, ça signifiait gracieux, délicat, mais alors délicat dans une exception un peu mièvre. C'est le nom de ce peintre qui va peu à peu supplanter Lebrun. Mignard, aux yeux de Lebrun, était Mignard, c'est-à-dire affêté sans force. Et néanmoins, il le voit lui succéder dans la plupart de ses charges. Et il voit ses chefs-d'oeuvre prendre la direction des fours de la monnaie. Plus que Lebrun ne peut supporter tout cela, c'est insupportable, évidemment. Lebrun tombe malade, il voit Louis XIV continuer de lui faire des grâces, on essaie d'être aimable avec lui, mais c'est encore pire, ça rend encore plus douloureuse l'ascension du rival Mignard. Et l'on sait que Lebrun va mourir en 1690, alors qu'on est en train de frapper de nouvelles pièces dans l'argent fondu de ses trésors disparus. Les dernières années de sa vie, Lebrun s'est remis à peindre des toiles de chevalet. Il a travaillé dans le souvenir de Poussin avec qui il avait étudié à Rome. Il a fait des œuvres touchantes et pleines d'émotions, une adoration des bergers notamment, dont l'émotion naît de tout le clair-obscur. Et sur cette peinture, Jacques Tuillier dira en 1968 que par une sorte de paradoxe, l'œuvre du premier peintre de Louis XIV se conclut par l'accent le plus dépouillé et le plus... Les symphonies pour les soupers du roi signé Michel Richard Delalande sur Europe 1. Bonjour à tous les deux. Nous avons suivi Lebrun dans l'extraordinaire aventure d'une carrière dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas banale. Avec vous, maintenant, nous allons entrer dans l'œuvre de ce monsieur. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 de l'histoire. Musique du générique Sous-titrage MFP. 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 Colbert ne fait que Colbert ne fait que récupérer les différents artistes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. qui sont d'un des assez réfléchi. On n'est vraiment pas uniquement dans un travail qui est le travail de la peinture pour l'œil. c'est vraiment une peinture pour l'esprit. et ça, ça ressort admirablement chez l'œil. c'est une peinture, une peinture, une peinture allégorique, une peinture allégorique, symbolique. sur d'autres thème. Le premier portait sur le thème d'apollon, ce qui parait assez logique. C'est un peu plus mythologique. Il n'a pas eu l'heure de plaire. que les années passant, Louis XIV se soient un peu lassés du grand style de Lebrun. On a pu en juger au moment de l'exposition sur le mobilier d'argent à Versailles. On a vu qu'outre les considérations purement matérielles, il y avait une question de goût qui intervenait dans l'envoi à la fonte de tout ce mobilier d'argent. Lebrun a mal vécu ça, évidemment. Il a vu son grand concurrent miniard, petit à petit, lui tailler des croupières. Est-ce que la fin de sa vie est un peu amère ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça. La fin de sa vie est assez triste. À partir de 1683 et de la mort de Colbert, il subit une semi-disgrâce. Le marquis de Louvois ne l'aime pas. Il aime son rival de toujours qui est Pierre Mignard, qui est un homme tout aussi âgé que lui. Et à qui il confie, par exemple, la petite galerie de Versailles. Lebrun, lui, subit cette disgrâce. Il garde ses titres, mais il n'assume plus ses charges. En revanche, le roi lui manifeste toujours une certaine affection et un certain goût. C'est-à-dire que Lebrun, à ce moment-là, et ça fait l'objet d'une section de l'exposition, Lebrun, à ce moment-là, se concentre sur une série de tableaux de chevalets. Et il les présente au roi à chaque fois. Et le roi les garde et les met dans ses petits appartements. Donc, c'est un peu ambigu. Il est déchargé des grandes commandes, mais néanmoins, le roi lui garde son affection. – Oui, c'est très beau, je trouve, cet équilibre qui a finalement écarté. – Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a, entre autres, dans ses derniers tableaux, je trouve une production religieuse qui est d'une qualité absolument exceptionnelle. On sent un Lebrun nouveau. On a l'impression qu'après les grandes compositions alémogoriques, on a l'impression d'une sorte de peinture religieuse extrêmement touchante, avec des scènes où il y a une sorte d'intimisme qui ressort. Et je dirais une profonde conviction qui émane de ces tableaux d'un homme qui est au crépuscule de sa vie. Donc, c'est en plus très, très touchant, je trouve, toute cette production-là. – Un peu de grandeur dans notre petitesse. C'est l'expo que nous propose le Louvre-Lens, Lebrun, peintre du roi Soleil, jusqu'à la fin du mois d'août, où l'on retrouve, au-delà de l'artiste, le pur et simple inventeur d'un style. Merci beaucoup. – Et dans un instant, de la gourmandise sur Europe 1 avec Franck Ferrand qui va vous donner les origines du vacherin. A tout de suite. – Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. – Retour aux origines. – Et parce que c'est l'heure du dessert, aujourd'hui, vous nous proposez un retour aux origines sucrées. Franck Ferrand avec cette question de Noémie sur Europe 1.fr qui vous demande les origines du vacherin. – On a très envie, dans la foulée de ce que nous étions en train de dire, de parler des grands desserts architecturés du siècle de Louis XIV. Alors, pour ce qui est du vacherin, il faut vous dire que c'est beaucoup plus récent. Ça date du XIXe siècle, ce gâteau meringué fourré de sorbet et de fruits confits et masqué de crème chantilly. Ça nous vient de Lyon, ce vacherin. Et ça tire son nom d'un fromage suisse qui, lui, était bien plus ancien. Le vacherin fribourgeois, un fromage mou au lait de vache crue qui est mentionné très tôt dès le XIIIe siècle et se déguste à la cuillère, cerclée par une écorce de sapin. C'est absolument divin. Il y a un cousin jurassien de ce vacherin qui s'appelle le Mondor et qui, aujourd'hui, fait la joie des gastronomes. Dans son livre « L'histoire à table », Castelot nous dit que la fondue au vacherin est la plus succulente des fondues, pimentée légèrement aillée, corsée d'un rien de poivre. Elle ne doit jamais bouillir, surtout. Alors, ce vacherin a aussi sa recette. En 1265, un moine appelé Vacarinus, fils de berger, introduit la recette secrète de ce fromage à l'abbaye de Montserrat, en Espagne. Les moines en raffolent. Pourtant, il y a là un dilemme théologique. Le vacherin est-il un fromage gras ? Quelqu'un, on ne peut pas en manger durant le carême. À la satisfaction générale, on finit par conclure que les vaches sont maigres en hiver, au moment du carême. Donc, le vacherin n'est pas un fromage gras. Jusqu'où peut aller se nicher la casuistique ? Vous l'avouerez. Entre parenthèses, nous avons un peu déraillé, nous, parce que nous sommes en train de vous parler d'un fromage, alors que la question de Noémie portait sur le délicieux vacherin à la glace et à la meringue. Pâtisserie lyonnaise, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada